Salut à tous c'est Amok, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma collection PS1 que je vous ai diffusé il y a une semaine ou deux donc on arrive, là je vais faire pareil, à peu près la même quantité de jeux pour que ce soit pas trop long non plus je ne vais pas non plus vous détailler les jeux, expliquer ce que c'est exactement et tout parce que sinon on n'en finirait pas, il n'y aurait pas juste 5 vidéos puis de toute façon je vous l'ai dit, il y en a que je n'ai pas de grands souvenirs dessus il y en a que je n'ai pas fait, il y en a peu mais il y en a donc voilà le but c'est plus de vous présenter en termes collection vous montrer quelques titres, peut-être en faire découvrir à certains même si la majorité des jeux que je possède ça reste quand même des jeux assez courants qu'on a tous eu dans notre enfance le seul truc c'est que des fois les souvenirs sont assez lointains parce que la PS1 c'est une console que je ne ressors pas facilement ça doit faire pas loin de 8, 9, 10 ans que je n'y ai pas joué quoique j'ai peut-être refait le MGS si j'ai refait le MGS avec l'ami Ghiral si jamais tu croises la vidéo tu te reconnaîtras il y a un peu moins de 10 ans et j'ai refait FF9 mais ça doit être les deux derniers titres sur lesquels j'ai joué sur ces dix dernières années et il y a beaucoup de mes souvenirs qui sont assez lointains voilà je vous présente la suite de ma collection après le générique donc on continue ma collection avec la suite par ordre alphabétique comme je vous ai fait lors de la première vidéo donc on poursuit avec une série de jeux de plateforme que j'avais beaucoup aimé à l'époque donc on commence avec Croc Legend of the Gobo ou Gobo ou Goboys donc jeu de plateforme 3D de mémoire plutôt sympathique alors clairement mes souvenirs sont assez lointains mais je me rappelle avoir beaucoup aimé la série donc ça c'est des jeux que je possède depuis vraiment longtemps j'y ai pas retouché c'est le genre de jeu peut-être auquel je serais prêt à refaire une partie à voir si la 3D a pas trop mal vieilli s'il y en a qui ont fait la série il y a peu n'hésitez pas à me le dire donc le 1 et le 2 voilà donc ça c'est une série que j'avais acheté vraiment il y a un sacré bout de temps voilà on voit encore le prix en franc d'ailleurs j'ai laissé quand les étiquettes sont petites comme ça et discrètes des fois j'en ai laissé quelques-unes sur les jeux pas toutes quoi les étiquettes les grosses étiquettes de cash je préfère les enlever ça fait dégueulasse mais certaines petites étiquettes comme ça je les laisse par nostalgie donc voilà croc moi j'ai bien aimé j'ai des très bons souvenirs alors après voilà le gameplay et tout des fois on se fait un souvenir il y a un autre jeu je crois que je vais le présenter aujourd'hui que j'ai voulu rejouer ça avait mal vieilli donc normalement de mémoire c'est quand même valeur sûre cela mais à voir si le gameplay a pas mal vieilli on poursuit avec un petit jeu de BMX le Dave Mira Freestyle BMX donc pareil on va dire l'opposant à Tony Hawk de mémoire mais de BMX quoi il y a celui-là et je ne sais plus si Matt Hoffman c'est aussi arrivé sur PS1 ou si c'est arrivé directement sur PS2 moi ça j'avais beaucoup aimé autant la musique plus jeune j'ai fait un peu de dirt en BMX et du skate du coup tout ce qui était jeu de skate et jeu de BMX c'était vraiment des trucs que j'aimais bien donc bon pareil je ne sais pas si maintenant ça vaut vraiment le coup de jouer à ce genre de jeu mais pour l'époque en tout cas ça m'avait beaucoup plu on poursuit avec un petit jeu d'infiltration alors là il me semble que c'est infiltration celui-ci action infiltration mais je ne me rappelle plus bien clairement je ne vous en dirai pas plus de sang froid honnêtement je ne me rappelle pas c'est pareil ça fait très longtemps que je l'ai je n'y ai pas rejoué depuis donc de mémoire c'était pas trop mauvais mais bon à confirmer n'hésitez pas à me le dire si certains l'ont fait récemment on poursuit avec deux petits jeux signés Disney donc le Donald Quack Attack donc pareil jeu de plateforme de mémoire c'est pas ouf mais bon moi j'aime bien les covers vraiment ce cover je la trouve vraiment sympathique mais dans mes souvenirs c'est comme celui qui suit le Disney Tarzan voilà de mémoire c'était pas des jeux très ouf sur PS1 mais je trouve ça sympa comme je vous l'ai dit il y a des jeux aussi j'aime bien pour les covers et puis c'est Disney voilà je trouve ça plutôt sympathique allez on passe à la suite à la une série que j'affectionne particulièrement de chez Capcom donc les Dino Crisis premier du nom donc on va voir à quelle année il est sorti celui-ci 99 donc si je dis pas de bêtises 99 on avait regardé la dernière fois peut-être Resident Evil c'était 96, 98 le 2 peut-être donc ça allait sortir après le 2 après Resident Evil 2 donc clairement c'est dans le même esprit du survival horror à la Capcom sauf que là c'est pas des zombies c'est des dinosaures bah ça c'est une dinguerie quoi enfin moi j'adore les Resident Evil c'est une de mes licences préférées du coup Dino Crisis voilà j'ai vraiment aimé je peux que vous le conseiller après de mémoire c'est avec Amurafix un peu pareil que les premiers Resident Evil donc ça doit le gameplay a dû avoir mal vieilli mais franchement franchement moi j'ai beaucoup aimé cette licence donc le premier et le 2 donc d'ailleurs ça je peux même vous dire une petite anecdote alors pas pour le 2 mais le premier de mémoire c'était une fois que j'ai eu fini Resident Evil 2 et le premier j'étais allé en magasin AD à l'époque et j'avais dit au mec j'adore Resident Evil j'avais déjà fait les Alien of the Dark aussi et je lui avais dit qu'est-ce que vous avez à me proposer je connaissais absolument pas Dino Crisis qu'est-ce que vous avez à me proposer qui ressemble à Resident Evil dans le même esprit et tout le même gameplay et il m'avait conseillé Dino Crisis et pour le coup il s'était pas raté j'avais beaucoup aimé on poursuit avec un petit jeu que j'ai pas encore fait celui-là je crois que je l'ai acheté je crois que je l'ai acheté courant des dernières années mais je sais pas ce que ça vaut donc Dracula 2 donc j'ai dû l'acheter à pas cher si je l'ai acheté récemment alors celui-ci je l'ai pas testé donc n'hésitez pas à me dire à me dire ce que ça vaut on poursuit avec le Dragon Ball Final Boat voilà bon bah moi les jeux de baston et Dragon Ball c'est pas mes préférés les derniers auxquels j'ai beaucoup joué ça va être sur Super NES j'en ai un ou deux sur Super NES j'y avais un petit peu joué après moi les jeux de baston c'est pas ma grande cam mais bon j'aime beaucoup la licence donc j'avais dû le trouver à l'époque pour pas trop cher et je l'avais pris une série que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque Driver donc là c'est le 2 je suis surpris de pas avoir le premier alors en plus de mémoire j'ai commencé la série moi sur PC et j'avais vraiment kiffé cette série j'ai de grands souvenirs sur PC parce que quand j'étais gamin alors je sais pas en quelle année c'est sorti le premier celui-là est sorti visiblement en 2000 donc 2000 moi j'avais quel âge ? j'avais 12 ans donc ça devait être plus jeune encore pendant les vacances scolaires j'avais pas moi je pouvais pas rester tout seul chez moi et mes parents bossaient généralement tout le temps et du coup ma mère m'amenait à son taf et elle me laissait un PC à dispo et je me rappelle avoir découvert Driver comme ça c'est mon cousin qui m'avait filé jeu PC pour que je joue en attendant que la journée passe et j'avais découvert comme ça et j'avais vraiment kiffé la série ah bah une autre série je pense qu'on a plus besoin de présenter donc Duke Nukem donc bon bah là je crois que j'ai pas besoin de vous présenter la série avec le personnage badass donc celui-ci le premier de mémoire parce qu'il me semble qu'il y a un TPS non ? de mémoire il me semble que c'est le premier c'est un FPS à la Doomlike après j'ai aussi le Duke Nukem Land of Babe je sais plus lequel parce que c'est pareil ça reste dans mes souvenirs mais il y en a un il me semble qui est en TPS alors je sais pas si c'est pas celui-ci parce que je sais qu'il y en a un troisième mais visiblement visiblement je l'ai plus ou je l'ai prêté ou il est rangé ailleurs enfin en tout cas Duke Nukem grosse série cette cover elle est juste sublime vous allez voir je vais rentrer quelque chose du même délire sur Duke Nukem dans peu de temps vous allez voir je laisse planer le suspense bah voilà c'est une grosse série le dernier que j'ai fait c'est le 3D Megatron Edition de mémoire il l'avait mis en gratuit sur PS3 j'ai tout refait ça a vieilli ça a vieilli ils avaient même rajouté sur le PS3 un mode multijoueur qui est claqué au sol complet on y a joué un peu avec des potes mais c'était vraiment pourri mais bon ça m'a quand même fait plaisir de refaire le jeu avec les cartes etc il était quand même sympathique on arrive au jeu dont j'avais de super souvenirs et que j'ai relancé il y a peu et je dois avouer que ça a mal vieilli il s'agit de Fighting Force 2 alors moi c'est un jeu j'ai d'énormes souvenirs alors je ne savais plus je n'arrivais plus à me rappeler si c'était le 1 ou le 2 il me semble qu'il y en avait un qui était jouable en coop donc n'hésitez pas à me le dire j'étais quasi persuadé qu'il y en avait un qui était jouable en coop ou alors c'est mes souvenirs qui sont changés parce qu'on se passait la manette avec mon cousin à l'époque mais je sais que chez lui on a énormément joué au Fighting Force et j'en avais un super souvenir et j'avoue que j'ai relancé il y a quelques temps et ça a vieilli là pour le coup c'est un jeu que j'ai relancé dans les 5-10 dernières années et j'ai trouvé que ça avait vieilli je ne suis pas allé au bout donc est-ce que c'était le 2 ou le 1er je ne me rappelle plus je ne retrouve pas le 1er je crois que je l'avais en US mais que je l'ai revendu donc je voulais toujours qu'il traîne quelque part mais voilà l'US je me suis séparé de la plupart de mon PS1 US pour collectionner que du PAL donc dites-le moi si c'est le 1 ou le 2 qui était le meilleur pour moi il me semblait que c'était le 2 mais peut-être que je ne me trompe pas ah ben une grande licence que tout le monde connaît le Final Fantasy Anthology donc qui regroupe le 4 et le 5 donc bon voilà FF je n'ai pas réellement besoin de vous les présenter de mémoire ceux-là c'était uniquement en anglais est-ce que c'est écrit ? je ne le vois pas écrit mais il me semble voilà si jeu uniquement en anglais voilà c'est marqué au dos voilà donc bon bah pour ceux qui se demandaient voilà Final Fantasy je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter la licence à une autre grande série qui a démarré j'ai démarré aussi cette série sur PC il s'agit de Grand Theft Auto donc là c'est le 2 bon bah c'est à l'époque où c'était encore vu de dessus etc ça c'est pareil j'ai des souvenirs de ouf avec des potes dessus voilà que ce soit le premier sur PC ou le 2 enfin ou même après sur console avec mémoire j'ai plus joué sur PC aussi parce que j'ai eu une période où je jouais quand même pas mal sur PC et des fois je sais des potes qui jouaient eux que sur PC bon bah voilà GTA je n'ai pas besoin de vous présenter plus que ça bon bah là c'est encore des séries allez on finisse de pile on est à combien on a 10 minutes on finisse de pile et j'ai speedé un peu bon bah une série pareil que je n'ai plus besoin de vous présenter donc Grand Turismo donc voilà jeu de simulation de bagnole je pense que là je n'ai pas besoin de vous en dire plus Grand Turismo 2 voilà des jeux qui ne valent rien mais que je garde dans ma collègue parce que je les ai connus à l'époque et que je trouve que c'est toujours sympa pour la nostalgie un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque le Heart of Darkness donc ça Fred et Christophe si jamais vous voyez la vidéo c'est deux frères avec qui j'ai pas mal joué à ce jeu le jeu était assez dur de mémoire quand on était gamin mais de très très bons souvenirs sur ce petit Heart of Darkness on passe à un jeu alors celui-ci je ne m'en rappelle plus le Hidden and Dangerous alors honnêtement je ne me rappelle plus du tout ce que c'est si c'est un FPS ou un TPS il ne m'a pas marqué plus que ça ce jeu donc n'hésitez pas à me dire mais je ne pense pas que ce soit un hit de la machine on passe après à une série de trois jeux alors là bon je les ai parce que j'aime la plateforme mais de mémoire pareil c'est quand même pas la folie donc les Hugo voilà donc il y en a trois enfin il y en a même peut-être plus moi j'en ai trois de mémoire c'était quand même pas ouf ouf mais bon voilà le genre de jeu que j'aime bien normalement de mémoire c'était de la plateforme n'hésitez pas à me reprendre si je dis une connerie mais je suis quasiment sûr que c'était ça mais pareil ça c'est vieux ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ça on passe au suivant le Jersey Devil donc pareil jeu que j'ai acheté à l'époque j'ai plus énormément de souvenirs dessus mémoire c'est aussi de la plateforme mais alors après pareil vous en dire plus franchement je ne saurais pas il me semble que c'était un bon jeu de plateforme mais pareil même en regardant les images honnêtement comme je vous ai dit ça fait un bail que je possède la plupart des jeux donc il y en a beaucoup que je n'ai pas relancé et beaucoup que je n'ai pas de grands grands souvenirs dessus et on finit avec une série assez connue donc je pense que là tout le monde les connaît il s'agit de Legacy of Kane Soul River avec alors je pense que ça ne va pas se voir avec la jaquette c'était une jaquette holo sur celui-ci je ne sais pas si elle existe en non-holo et en holo mais voilà donc Legacy of Kane et Blue Demon Legacy of Kane voilà donc je pense que cette série pareil tout le monde la connaît on va finir aujourd'hui par ces deux petits jeux sur ma collection PS1 donc là on a peut-être présenté un tiers ou quelque chose comme ça voilà donc comme je vous ai dit je ne m'étale pas sur tous les jeux parce que sinon ça va vite je n'en ai pas présenté beaucoup on est déjà presque à plus d'un quart d'heure de vidéo voilà bah écoutez j'espère vous présenter des petits jeux sympas et je vous dis à bientôt pour la suite salut salut